Salut salut, c'est Jérème, juste un petit message pour vous dire qu'à la toute fin de cet épisode se cache une séquence post-générique, question d'importance ou pas, à vous d'en juger. Voilà, bonne écoute et à la prochaine ! Le Roi ! TV ! Dans l'épisode précédent, une précaution bien pensée. Attendez ! Il vaudrait peut-être mieux que l'extraterrestre chance d'apparence, vous ne croyez pas ? Mais qu'est-ce qu'elle a, mon apparence ? Un endroit étrange. À la bonne fessée du cochon ? Trois deux noms pour une auberge. Une rencontre mystérieuse. C'est qui ce mec ? Je suis le Roi Arthur, enfin je l'étais jusqu'à ce que Merlin me destitue de mon titre et me jette au cachot. Un énorme et grotesque malentendu. Il n'y a pas moyen de puencer ici, mais qu'est-ce qu'il faut à moi celui-là ? J'allais y venir, princesse. Une menace imminente. Allez les gars, fouillez-moi cette auberge de fond en comble. Oh bordel, ça craint. Mais qui sont-ils ? J'ai tiré avec mon revolver et je n'ai touché aucune scie. Protagoniste, le magicien. Mais lâchez-moi la crappe avec la magie. Protagoniste, le nain. Avec Arleta, nous n'avons pas attirer tant de choses ensemble. Protagoniste, le pirate. Merde, j'ai plus rien à boire. Protagoniste, la princesse. Je vais qu'on me foutre la paix quand je dors. Protagoniste, le super-héros. Ouh là, c'est tendu du slip, hein. Protagoniste. L'extraterrestre. Mais bordel, on joue pas avec la nourriture. Protagoniste, saison 2, épisode 2. C'est quoi le plan ? Alors, personne n'a vu l'homme que nous recherchons. Allez, parlez. On sait tous à peu près de qui vous voulez parler. La question est quelle serait la récompense ? Il faut qu'on se tire d'ici. Oui, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Laissez-moi le temps de me rhabiller quand même. En tout cas, je vous le dis cash. Si ça va castaner, Carlita et moi, nous sommes prêts. Alors, t'as fini par donner un nom à ta hache ? On devrait peut-être prévenir le roi Arthur. Mais si on le prévient et qu'on part avec lui, on sera ses complices. Son histoire a un lien avec No-Face. On a guère le choix. Inutile de me prévenir. Je les ai entendus. Venez, on va sortir par le doigt. Hé, le super-héros. Tu n'as pas son guide et ton costume, n'est-ce pas ? Pourquoi dis-tu ça, moitié d'homme ? Tu as mis ton slip à l'envers. Hé, merde ! Fermez-la, vous deux, on va vous entendre. Eh bien, laissez-moi réfléchir. Eh bien, oui, on peut vous proposer de ne pas finir avec une épée dans le crâne. C'est bien ça comme récompense. Eh, d'accord. Ok. Pergis, dites-leur. Ils sont à l'étage. Ils ? Oui, l'homme que vous recherchez est un groupe de quatre ou cinq personnes. À l'étage, vite ! Dépêchez-vous. Et maintenant, on fait quoi ? Prenez leurs chevaux. Ok, allons-y. Minute, papillon. Merci, mon sûr. La princesse, monte avec moi. Allez, grimpe. Sûrement pas. Oh, je sens que ça va être pour ma pomme. Ne perdons pas de temps sur ce genre de détail. Allez, grimpe. Non ! J'aurais mal de toujours me travailler avec toi. Oh, c'est bon, viens avec moi. On s'arrosit ma guitare pour accopiner avec ta hache, Carlita. Je monte avec toi. Mais Carlita n'est pas intéressée. Allez, montrez-nous la roue. Et nous voilà encore partis à l'aventure. Cheveux au vent et un pas de cheveux, dans l'obscurité totale. Avec pour seule lumière la lune, nous avançons prudemment à travers la forêt, sans connaître notre destination. Mais ce qui est sûr, c'est que nous y allons avec détermination, et courage, et force, et... Oh, la ferme ! Silence ! Attendez-moi, là. Psst ! Hé ! Tu as entendu le signal ? Ben, j'ai entendu siffler, mais je ne crois pas que c'était le signal. Mais c'est quoi déjà le signal ? Ben, c'est ça. Tu es sûr ? C'est pas plutôt ça ? Non, ça c'est pour annoncer le souper. Il y a un signal pour annoncer le souper ? Ben, vous ne l'avez pas fait tout à l'heure ? Mais non, j'avais sifflé pour vous dire que j'allais pisser. C'est quand même chiant, tous ces signaux, en sifflant, on ne se comprend même plus. C'est vrai, ça. Si le roi est là, ben, il le dit, c'est tout. Je suis là, imbécile. Mais vous deviez faire le signal, Sire. J'ai fait le signal. C'était ça, le signal ? Je croyais que c'était ça. Mais non, ça c'était moi qui l'avais fait pour vous dire de surveiller le feu pendant que je découpe le siffleur. Ah, j'avais compris que je devais cueillir des champignons. Mais vous n'êtes pas possible. Il n'y avait qu'un seul signal, abruti. Bon, ne bougez pas, je reviens. C'est pas compliqué de retenir un signal. Ben ça, au moins, c'est clair, c'est dit sans signal. Il nous laisse en plein milieu de la forêt, j'aime pas ça. Je pense qu'on peut lui faire confiance quand même. Oui, il faut pas oublier qu'il nous a aidé à sortir de l'auberge. Attention au point, qui peut se cacher derrière le coup de main ? Ouais, ça sent le drapner quand même, hein ? Mon flair de super-héros ne sent pas le moindre danger. On peut pas dire que ton flair de super-héros a bien fonctionné jusqu'à maintenant. Parce que le tien il fonctionne mieux peut-être. Le mien ? S'il y en a pas, je suis trop bourré. Vous pouvez venir, la voie est libre. Mais laissez les chevaux, on n'en a plus besoin. Vous êtes combien exactement ? Trois. Seul en trois ? Il me semblait avoir été clair dans l'auberge, quand je vous disais que la situation était compliquée. Ok, vous n'êtes que trois, mais vos gars, ce sont de bons guerriers quand même. Bons guerriers ? Je dirais qu'ils sont fidèles et que ce sont les seuls à n'avoir pas été corrompus. Eh ben, c'est pas gagné. Oula, attention à celui qui sort les couverts avant d'avoir tué le sanglier. Je vous demande pardon. Ne faites pas attention. C'est encore loin ? Non, nous y sommes. Perceval, Karadoc, laissez-moi vous présenter. Euh, au fait, je ne connais même pas vos noms. Je suis le grand bras. Moi, c'est princesse. Le nain. Moi, c'est Ricky. Capitaine Jack Riff. J'en ai pas, mais je cherche toujours. Je suis J. Y'a pas à dire, vous êtes vraiment spéciaux. Je crois qu'on peut passer à table, sire. Ah, quelle bonne idée. Ça vous dérange pas si je joue un peu de guitare ? Les nuits étoilées autour d'un feu de camp, ça m'inspire. Mais faites donc. Hum, c'était excellent. Ce lapin était divinement assaisonné et la cuisson était maîtrisée à la perfection. Je vous remercie. Alors, quel est votre plan ? La première chose à faire, c'est de récupérer mon épée. Et où est-elle, cette épée ? À part dans mon cul ? Merlin l'a mis sous surveillance, dans une grande tour. Pourquoi devrait-on se casser le cul pour une épée ? Elle m'est précieuse. Sans elle, je ne peux prétendre au trône. C'est une épée de grande valeur, et j'y tiens. Moi, j'ai pu comprendre. Mon katana est mon arme préférée. Vous êtes ridicule que vous parlez de vos épées. Tu oublies toi et Carlita. Non, Carlita et moi, ce n'est pas pareil. C'est beaucoup plus fort. Carlita, nous n'avons pas parlé de tant de choses ensemble. Ah bon ? Ce n'est pas du tout ce que vous croyez, bonne des grâces. J'ai des drôles d'images qui me viennent en tête. Et elles ne sont pas jolies. Donc du coup, comment comptez-vous la récupérer ? Nous allons infiltrer cette tour et nous faire passer pour des gardiens. Ainsi, nous pourrons récupérer Excalibur sans se faire repérer. Une fois l'épée entre nos mains, nous pourrons nous rendre à Kaamelott. Libérer le château et le royaume de l'ogre du joug de Merlin. D'accord pour l'épée et pour Merlin. Mais en ce qui nous concerne, nous avons pour mission de détruire quelque chose que Noface a caché ici. Dites-moi en plus. Nous sommes à la recherche d'un morceau de papier sur lequel Noface aurait rédigé un message. Message qui est sûrement à l'origine de ce qui vous est arrivé. Comment ça, à l'origine ? Pour faire court, tout ce que Noface écrit se réalise. Et c'est certainement comme ça que votre Merlin a été corrompu. Eh bien, je sais que Merlin a en sa possession plusieurs parchemins de différents sorts et de recettes de potions. Et qu'il refuse à quiconque de s'en approcher. Noface, ce n'est pas con. Remettre le synopses à Merlin pour le cacher parmi ses autres parchemins est une très bonne manière de le dissimuler. Je pense que c'est ce qu'il aurait fait. Ce n'est qu'une hypothèse. Oui, mais si nous retrouvons ce synopses et le détruisons, tout sera comme avant pour vous. Alors nous allons retrouver ce que vous appelez être un synopses. Mais d'abord, je dois récupérer mon épée, Excalibur. Alors, faisons ça ! Ouais, moi je trouve que ce plan, il est mirifique, pas vous ? Euh, ouais, c'est... c'est pas faux. J'ai pas compris un broc de toute cette histoire. Moi non plus, mais j'ai pas envie de passer pour un con, alors je me contente d'ocher la tête. Je lève mon verre à votre idée. Mais moi, je vais aller me pioter. Et moi, pisser. Mais alors, comment allons-nous faire pour nous faire passer pour des gardes ? C'est là que je vais entrer en jeu. Je compte sur votre âge. J'ai besoin de faciliter. Oh là, j'ai une de ces envies ! Et là, vous les neutralisant. Ensuite, nous pourrons récupérer l'armure et ne pas faire... Oh, mais ma parole, ce sont les chutes du Niagara, là ! Vous avez pensé à tout ? Hé, qui va là ? Remparez-vous de lui, les gars ! Hé, mais qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est malin, je m'en suis mis dessus, maintenant ! La ferme ! Attrapez-moi, le reste du groupe ! Embuscade, embuscade ! Embuscade, embuscade ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Les hommes de Merlin. Viens par là, toi ! Lâchez-moi, bande de merde ! Hé, mais lâchez-moi, j'étais en train de manger un bon passe-papier ! Allez, papy, lâche ton bâton ! Je me suis pas fureux, bordel ! Mais lâchez-moi ! Putain, ma bouteille ! Si t'es pas obligé de la renverser, je suis à 7, maintenant ! Enfin ! Nous vous avons capturé, Sir Arthur. Mais que dis-je, Sir ? Vous ne l'êtes plus. Autrefois, vous me serviez, et aujourd'hui, vous me trahissez. Sachez que le jour où je récupérerai mon trône, je me souviendrai de ce que vous avez fait. Oh, mais ce jour n'arrivera pas ! Lâchez-moi ! Seigneur Loth, regardez ce qu'on a trouvé ! Elle se cachait ! Je me cachais pas, je dormais, et vous avez eu tort de me réveiller ! Ne touchez pas à la princesse, bande de criminels ! Oh, une princesse ! Elle doit porter des choses de grande valeur ! Fouillez-la ! Oui, c'est ça ! Fouillez-moi ! Je serai vous, je ferai gaffe ! Qu'est-ce que vous attendez ? J'ai dit fouillez-la ! Oui, monseigneur ! Qui s'y frotte, s'y pique ! Lâchez-moi ! Regardez ce troupe de truc qu'on a trouvé, Seigneur Loth ! Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Oula, c'est tendu du slip, hein ! Et je m'y connais, en fin ! Faites attention, c'est un objet de très grande valeur ! Mais pas du tout, c'est une... Ferme-la ! Cela renferme une puissance qui exaucera vos plus grands souhaits ! Et comment ça fonctionne ? Il suffit de faire 10 pas en arrière et d'enlever la gloupille juste au-dessus, puis de laisser sortir le génie qui exaucera vos moindres désirs ! Un génie ? Mais pourquoi pas ? Et je peux lui demander tout ce que je veux ! Tous vos désirs les plus fous ! Ok les gars, vous vous restez là à le surveiller, pendant que moi je fais un brin de cosette avec le génie ! Alors, 10 pas en arrière ! Un, deux, trois... J'espère qu'elle sait ce qu'elle fait ! Oh, moi je me fie à son regard ! Quand elle a cette noire sort dans les yeux, elle prépare quelque chose ! Hé, bouclez-la ! Attendez vos signal ! Voilà ! Et je découpille, et le génie va sortir ! Mais non ! J'espère que je vais pouvoir dormir maintenant ! Wow, je n'ai jamais vu une femme avec une telle rage et une telle puissance ! Oui, une femme qui meurt à pleines dents, c'est une vraie bombe à retardement ! Hé, je l'ai toujours dit que c'était une bombasse ! C'est dommage, on avait une technique de combat parfaite pour ce genre de situation ! Et c'est quoi votre technique ? En fait, cela consiste à prendre la première chose qu'on a sous la main et de s'en servir comme une arme, alors que son utilité première est tout autre ! Par exemple, ce chapelet de saucisse ou bien ce fenouil ! Quoi ? Avec un chapelet de saucisse ou un fenouil ? Oui, voyez-vous, le fenouil présente une surface sporadique et le chapelet de saucisse... Avec un fenouil et un chapelet de saucisse ! Je vous avais bien dit que c'était deux spécimens, ces deux-là ! Merde ! J'ai plus rien à boire ! Nous avons nos gourdes remplies d'eau ! C'est bien ce que j'ai dit ! Y'a plus rien de potable ! Ne devrait-on pas décamper le plus rapidement possible avant que d'autres hommes n'arrivent ? Reposons-nous ! Je ne pense pas que nous serons dérangés de si tôt ! Nous partirons dès l'aube ! Oh oh ! Je crois que ce soir, nous n'aurons aucun repris ! Regardez ! Mais c'est quoi encore ce bordel ? Oh merde, ce sont des Walking Dead ! Des quoi ? Des Walking Dead ! Ah les articules ! Des quoi ? Des Walking Dead ! Pardon, mais qu'a dit votre ami ? Aucune idée et je m'emballe ! Des merdes ! Des Walking Dead ! Des morts vivants ! Des marcheurs morts ! Des zombies, quoi ! Ah ! Des Walking Dead ! Ces humains sont désespérants. Il faut les repousser ! Mais ils sont trop nombreux ! Moi et Carlita, on s'en charge. Bordel, j'ai beau les frapper, mais ils se relèvent quand même ! Ronde ma vue ! Bermine ! Moi, je vais faire mon tour ! Reste de battre avec nous, le bouquetouz ! Hé, je vous interdis de tuer ma guitare ! T'as dion d'avarié ! Tiens ! Il faut les frapper à la tête ! Il n'y a que comme ça qu'on peut les vaincre ! Il a raison, ça marche ! Visez leur sale gueule avec ce que vous avez sous la main ! Pas besoin de lancer des cailloux quand on a une hache, monsieur le superbe ! Hé, ça marche aussi avec les fenoux ! Qu'est-ce que je vous avais dit ? Au secours ! À moi ! Les 106 autour de moi ! Je vais pas pouvoir les retenir des heures ! Utilise le feu qui est en toi ! Magicien ? Mais qu'est-ce que vous faites dans ma tête ? Utilise le feu qui est en toi ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Le feu qui est en toi ! Le feu, bordel ! Mais quel feu ! Ton putain de revolver, idiot ! Je m'en suis jamais servi ! Il y a une première à tout, allez ! Ok, je... je vais le faire ! Ah ! J'ai quelque chose qui m'a piqué les fesses ! Oh bon sang, je l'ai fait ! Mais tu tires comme un pied ! Hein ? Quoi ? Mais où est-ce que vous étiez ? J'essayais de trouver le sommeil, mais avec tout ce raffu impossible ! Oh non ! Couchez-vous ! Je vais t'en éviter la vue, t'es où je t'ai ! Waouh ! Je crois que je suis encore plus amoureux de cette femme ! Bien joué, princesse ! Les morts vivants sont bien dettes cette fois-ci ! Enfin, j'espère ! Mes fesses ! Mes pétain de fesses ! Vous pensez que Merlin est à l'origine de ces choses ? Merlin est peut-être un puissant magicien, mais je ne le savais pas, nécromant ! Je suis pas le mal ! No-Face, on est sûrement l'explication ! Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? D'ailleurs, merci magicien de m'avoir soutenu ! Mais je n'ai rien fait ! Je vous ai entendu dans ma tête, vous m'avez dit de prendre mon revolver et de tirer ! Mais vous délirez mon pauvre ami, je n'ai rien fait du tout ! Vous m'avez parlé dans ma tête, je vous assure, je ne suis pas fou ! C'est impossible, je vous dis, je n'ai jamais fait cela ! Mais puisque je vous dis que vous étiez dans ma tête ! Comment j'aurais pu être dans votre tête ? J'étais là à combattre des créatures, je ne peux pas me dédoubler, désolé ! Vous avez fait enfin un truc de magique ? Moi, j'ai arrêté de boire, tout est possible en fin de compte ! C'est formidable ! C'est surtout pas trop tôt ! Merci pour le soutien ! On parle du magicien, pas de votre pénurie d'alcool qui vous oblige à ne plus boire ! Bof, vous parlez d'un exploit ! Un magicien qui fait de la magie, c'est très original ! Par contre, un pirate qui ne boit plus, ça, c'est surprenant ! J'ai envie de lâcher moi la grappe avec la magie ! Je ne sais rien faire de magique ! Je ne suis pas un magicien ! Je déteste la magie ! Excusez-moi de remettre ça sur le tapis, mais si vous ne faites rien de magique, pourquoi on vous appelle magicien ? Le gland n'est pas toujours celui qui tombe de l'arbre, si vous voyez ce que je veux dire ! Ah ! Mais alors, c'est ça qu'on appelle être un gland magicien ? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ? Oh mais là, ça en faut ! Venez plutôt vous occuper de moi ! J'ai super mal au cul ! Qu'est-ce que tu as ? Ouh là ! C'est pas joli joli ! Déjà que ça l'était pas avant, mais alors là ! Ouais ! Quelque chose m'a touché pas derrière ! Je crois que c'est moi ! J'ai tiré avec mon revolver et je n'ai touché aucune cible ! Aucune cible ? Mon cul ! Viens donc t'asseoir sur cette souche au lieu de gémir ! Je passerais bien de l'alcool pour la douleur, mais j'en ai plus ! Où est passé, Vicky ? Je l'ai vu partir tout à l'heure ! Le connaissant, il a dû se transformer en n'importe quoi pour fuir le danger ! Chauchote ! Hé ! Arrête que ça le fait de mal ma tête ! Oh mais ! Vous ne feriez pas une petite intolérance à la salade ? Vous êtes tout vert ! Oups, je suis démasquée ! Euh, c'est une longue histoire, je vous expliquerai ! Oh, vous savez, plus rien ne me surprend maintenant ! Vous êtes un extraterrestre ? C'est bien ça ? Oui, c'est exact ! Vous avez le sens de l'observation ! C'est surtout que j'adore tout ce qui concerne... Est-ce qu'on peut me filer quelque chose ? Je sais pas, un bout de tissu pour arrêter le saignement ! Non, pas besoin ! Je vais te soigner avec mon index ! Non, 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 non ! Il est hors de question que tu me touches avec ton doigt dégueulasse ! C'est pas une partie de plaisir pour moi non plus ! Alors arrête de bouger, ça ira plus vite ! Enlève tes pattes de ma lune, sale pervers ! Ou c'est quel l'état qui va s'occuper de toi ? Aidez-moi à tenir vos autres ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Je m'en souviendrai, je vous le promets ! Mais arrête de bouger ! Lâchez-moi ! Regarde tout de même, le danger ici semble fréquent ! Ouais, et ce qui est aussi fréquent, c'est notre ami Litty, qui fuit le danger à chaque occasion ! Ne fuis pas le danger, je le contourne, nuance ! Un jour, il faudra bien que tu troques ta fourchette contre une épée ! Ou un peu nouille ! En avant ! Nous avons pas mal de route à faire ! En tout cas, je trouve qu'on s'en sort pas mal dans cette aventure ! Il me tarde de découvrir le prochain obstacle à surmonter ! Je peux vous garantir que nous sommes très loin d'en avoir fini ! Bah moi, si c'est pour me prendre encore une balle dans les fesses, non merci ! Oui, ben estime-toi heureux d'avoir juste pris une balle... Wow ! Qu'est-ce que c'était que ce machin ? Vous avez vu ce flash lumineux ? C'était rapide et puissant ! Mais Ouéji, il était là il y a deux secondes ! Il n'a pas pu disparaître comme ça ! Moi j'ai dit, bon débat ! Oh non ! J'ai bien peur de savoir ce qu'il se trouve ! Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ... ...